Aujourd'hui, nous voilà en 2022. Les difficultés semblent se multiplier. Et si l'abonnement Medium réussissait à nous montrer différentes époques, leurs problèmes et des personnages réussissant à surmonter à leur manière chacune de ces épreuves. Ainsi, page à page, chacun peut devenir un héros, même ceux auxquels on ne s'attendait pas. Et le ciel se voilà de fureur. Ce western écrit par Thaï-Marc Le Tann raconte l'histoire d'un jeune homme au lourd passé qui, en saurant de nombreux enfants, crée ainsi une véritable famille. Ces pages nous happent dans le grand ouest américain et dans la vie de la fin du 19ème siècle. Jusqu'à en sentir l'odeur de la poudre à travers les pages. Dans Le ciel est à tout le monde, Fanny Chartres nous parle de deux jeunes frères, séparés au sein d'un même foyer de l'aide sociale à l'enfance, perpétuellement à la recherche l'un de l'autre, d'eux-mêmes, d'oiseaux migrateurs et d'espoir. De nos jours, en Seine-Saint-Denis, le collégien Mohamed Ali et les personnes qui l'entourent se débattent contre les préjugés. Dans L'Amour Chrome, Sylvain Patieu donne ainsi une voix pleine de justesse à tous ceux que l'on entend trop peu. Toujours au cœur de Questions de société, Éric Pessant nous plonge en plein confinement d'une petite famille hors de la ville, dans une maison qui résonne de phénomènes étranges, en mêlant angoisse, secret de famille et psychologie des personnages. L'auteur parvient à nous saisir et laisse planer, tout au long du livre, un doute qui nous étreint. Marie-Aude Muraille, qui vient de recevoir le Grand Prix Andersen et son regretté frère Loris Muraille, mélange des sujets marquants de notre société. Covid, drogue, dans une enquête policière, réussissant à nous tenir en haleine, en compagnie d'un policier dénu en fauteuil roulant d'une jeune fille de 12 ans et d'une tante médium. Dans un XVIIe siècle très masculin, Julie, l'héroïne de une pour toutes, parvient à mélanger avec une étrange facilité la lame de l'épée et la vie. En d'autres termes, une jeune femme bouleversant les convenances de cette époque par l'escrime et un esprit libre qui mériterait de peupler davantage les livres de notre génération. Le futur, le passé et le présent s'entremêlent dans le monde de la danse classique cubaine, à travers le destin de trois femmes de trois époques différentes. Dans Alicia, Hélène Hoffer et May-Hélène Goust plongent dans la dureté d'un aspect de l'histoire cubaine méconnue tout en y amenant de la finesse et de la grâce. Et si l'on arrivait à mêler contes pour enfants et sensualités en entrant dans les tabous de la vie d'adulte, c'est ce que parvient à faire Flor Vesco en mêlant l'or et l'oreiller. Et si toi aussi, à ta manière, tu devenais le héros de ton quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique